Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'interprétation des essais Loujean. Nous allons faire l'analyse des essais Loujean. Nous allons aussi voir comment est-ce que nous pouvons les interpréter. Alors, sans plus tarder, nous allons donc recourir à notre base de données qui comporte nos données. Je suis là. Voilà. Ici, il y a ce qu'on appelle Loujean test. Voilà. Voilà. Nous avons ici Loujean test. Et nous avons toutes les données nécessaires par rapport à cet essai Loujean. Donc, nous avons l'information sur le projet. Information sur le projet. Nous avons le nom de celui qui fait, le superviseur de celui qui fait, le superviseur de celui, des superviseurs ou celui qui fait les essais de Loujean. Et puis, nous avons l'unité. De l'autre côté, nous avons les différentes lectures par rapport à ces essais-là. Donc, nous allons lancer le Akifa test. Nous allons lancer Akifa test, le logiciel. Voilà. Voilà. Cette interface qui apparaît. Nous allons donc créer un nouveau projet. Maintenant, nous allons préciser quel type d'essai que nous allons faire. Pour nous, c'est l'essai Loujean. Donc, je clique sur Create Loujean test. Entre là. Voilà. Vous avez ici l'interface de notre logiciel Akifa test. Voilà. Et nous avons ici les informations sur le projet. Ici, nous avons les informations sur celui qui a fait les essais. Nous avons ici les unités de paramètres à préciser. Et puis, nous avons la géométrie de votre la géométrie de votre puits et puis la géométrie de votre appareil. Voilà. Nous allons donc rentrer dans notre base des données. Nous allons remplir ici dans Project Unem. On nous dit exemple Loujean exemple test. C'est ce que nous allons écrire ici. Loujean Loujean exemple test. Et là, le numéro du projet c'était 1. Nous rentrons encore ici de l'autre côté. Le client c'est S Air Hydro donc je prends ça comme le nom du client. Je viens là je vais créer ici Location donc la localisation du projet c'est Brentown c'est juste un nom de simulation que j'ai créé là je vais coller ici voilà une fois qu'arrivée là vous allez donc ici dans le nom Loujean test ici vous allez non Loujean test analyse je vais prendre ce nom je vais coller copier voilà Loujean test analyse le nom je vais mettre Daniel Zumba c'est mon nom c'est lui qui fait l'analyse test Loujean Daniel Zumba voilà et là je vais encore ajouter les noms c'est à dire la date va être remplie de manière automatique pourquoi parce que ça prend en compte la date d'aujourd'hui si vous voulez paramétrer votre date aussi vous pouvez le faire voilà et ici après avoir rempli par rapport au nom du projet et tout ça vous allez aussi remplir par rapport aux différentes unités de vos paramètres voilà on nous dit que le plan c'est un mètre le décharge c'est le débit en mètre qui par seconde la conductivité c'est mètre par seconde la dimension c'est un mètre et puis il y a la pression qui est exprimée en psi et puis vous avez la deuxième colonne de la conductivité que vous pouvez estimer en meter par day donc mètre par jour nous allons donc transformer la conductivité en mètre par seconde sur on va la transformer en mètre par jour et donc nous allons remplir cette case ici d'unité mètre voilà donc vous avez la possibilité de choisir selon le type d'unité que vous travaillez si vous travaillez dans le système anglo-saxon donc vous allez choisir le fit les inch les yard et là vous allez aussi prendre la décharge le débit c'est en mètre par seconde exactement comme ils ont puis sauf que ici sur la pression ils vont on va utiliser la pression en psi c'est la la pression en psi c'est la pression de notre voilà et puis nous avons ici le différente le différente paramètre lié à la géométrie de votre appareil voilà nous avons ici ce qu'on appelle en anglais bohoule transdoucheur en français c'est les traces transducteurs de forage en fait en réalité c'est un dispositif utilisé pour mesurer les différentes propriétés physiques ou géologiques lors de forage donc ça va mesurer les propriétés géologiques à partir de mètres forés donc ça mesure beaucoup de paramètres ça peut mesurer la pression la température la conductivité électrique la résistivité la densité des fluides de forage la vitesse de son après c'est cet appareil là c'est comme un sonde cet appareil là qui permet c'est comme un sonde vous allez dire c'est cet appareil qui permet de recueillir des informations des données à partir des caractéristiques lithologiques de votre forage donc ce sont des mesures les mesures que les transducteurs de forage donnent ce sont donc des mesures des informations qui sont très cruciales qui permettent de connaître les caractéristiques des formations rochers traversées lors du forage et d'autres données utiles dans l'exploration géologique ou dans l'exploitation des ressources donc ce sont des données les données qui sont obtenues à l'aide de ces transducteurs sont aussi utilisées pour évaluer la qualité de la formation rochers voilà et ici donc vous avez là le top et le bottom donc le top et le bottom nous allons donc nous recourir à notre forage ici top nous allons prendre 0 bottom c'est à 8 0.5 donc ici je prends 0 là je vais prendre 8.5 8.5 donc l'intervalle à partir duquel on va effectuer le test la longueur ou la profondeur à partir duquel on va effectuer effectuer le test et puis il y a le depth ça depth to ground water donc la surface qui sépare le sol donc la surface ici qui sépare le sol et la la ligne donc le toit de notre qui fait depth to GW c'est 4.25 donc on va prendre ces informations là là je vais insérer 4.25 donc une fois que c'est fait voilà ici vous avez des informations en rapport avec le rayon de test de votre la valeur de votre si je peux dire le diamètre de votre prix de fourrage le diamètre de votre prix de fourrage c'est ici à préciser et là vous pouvez aussi insérer la lithologie et un dernier élément qui est très important c'est à ce niveau là attendez voilà un dernier élément ici c'est au niveau de type de données de lecture que vous aurez voilà ici vous pouvez avoir les données sous forme de flux et d'autres là vous pouvez l'estimer sous forme de volume donc ça dépend de vous voilà si vous l'estimez sous forme de volume vous aurez donc le maître kit si vous l'estimez sous forme de flux donc vous aurez le débit alors ici nous allons prendre les informations par rapport au puits les informations par rapport au puits sont là nous avons donc le bas ici 0,0,0 et puis nous avons le rayon de notre puits que nous devons copier là là je viens ici je vais prendre ici je vais prendre là use borule voilà je vais mettre la valeur ici de 0,0 96 le nom c'est bh le nom de mon puits le nom de mon puits je vais cliquer ici c'est bh tiré 0,1 et comme valeur si vous retournez ici la base des données là vous aurez donc comme valeur 0,0,0 élevation benchmark vous avez 0,0,0,0 partout donc vous allez prendre ici 0 je viens ici je mets 0 là je mets 0 là je mets 0 là je mets 0 voilà une fois que vous avez paramétré vous avez mis toutes les informations nécessaires par rapport à votre essai donc vous allez maintenant passer à la saisie des données et analyse voilà et dans cette partie ici il y a deux informations importantes à savoir à savoir ici ce qui est plus important c'est le le nombre de le nombre d'étapes de pression puisque la pression comme on avait dit la pression généralement c'est ascendante donc on va injecter de l'eau dans le pouille avec une pression ascendante et à partir de cette pression là nous allons mesurer le débit vous voyez et là vous avez pressure step voilà ici il y en a combien step il y en a 5 donc nous allons paramétrer ici nous aurons 5 pressure step nous aurons 5 donc les nombres de pression 5 voilà et de l'autre côté ici nous avons un flow reading donc le débit qu'on a mesuré la lecture c'est combien de fois la lecture a été fait combien de fois la lecture a été fait 10 fois voilà donc il y a eu 10 lectures avec une même pression on a fait la lecture 10 fois donc ce qui revient c'est que la valeur que nous aurons ça sera donc l'average donc la valeur moyenne de toutes les valeurs que nous aurons alors ici nous allons paramétrer le nombre de lectures flow reading ici je vais mettre 10 voilà et à partir d'ici le nom de celui qui fait l'analyse je vais écrire mon nom daniel zumba une fois que c'est fait vous allez donc copier les valeurs qui sont là à partir d'ici je vais copier toutes les valeurs voilà ça ce sont les valeurs de votre lecture et puis il y a les enregistrements de pression il y a les enregistrements de pression donc ici ce sont gauche c'est la pression de joueur donc c'est la pression mesurée par rapport à la pression atmosphérique donc mathématiquement c'est que toute pression qui est calculée en faisant la pression la soustraction de la pression atmosphérique de la pression totale exercée sur un fluide donc je vais copier tout ça et je viens le coller à partir d'ici gauche je fais past voilà et ici de manière automatique voilà de manière automatique vous avez donc une lecture moyenne de débit donc ça vous calcule le débit moyenne par rapport à 10 lectures ici vous avez le débit voilà ici vous avez la perméabilité moyenne de votre conductive et la perméabilité moyenne ici vous avez ça à mètre par jour donc c'est un terrain qui est très perméable selon ce qu'on a comme analyse puisque lorsque vous observez bien la courbe cette courbe ici ressemble beaucoup plus à la courbe en régime turbulent courbe en régime turbulent et ceci a une interprétation nous allons revenir sur cette interprétation et puis vous avez le nombre de Louis-Jean qui est là donc ici vous avez là votre essai de différentes analyses par rapport à l'essai Louis-Jean et vous avez et donc vous avez là le paramètre hydrodynamique nécessaire qui va vous permettre d'interpréter votre courbe et vous allez vous rappeler par rapport à ce que nous avons sur l'interprétation ce que nous avons sur l'interprétation voilà dans l'essai Louis-Jean voilà nous avons dit que lorsque votre ça vous donne une courbe en régime turbulent retenez qu'il s'agit au fait d'une roche qui présente une perméabilité relativement élevée c'est à dire l'écoulement au travers de cette roche là est chaotique et turbulent la roche présente une structure porese fracturée plus large et plus complexe donc en géotechnique donc en fait ce sont des roches qui ne sont pas propices pour bâtir grands ouvrages tels que des tunnels de barrage puisqu'il y aura beaucoup de fouites d'eau donc cela va favoriser le fondrement ou l'effondrement de votre structure ou de votre fondation mais aussi en hydrogeologie lorsque vous arrivez à ce niveau là c'est un terrain qui est très perméable donc vous êtes en face d'un excellent aquifère donc voilà ce sont des interprétations que nous pouvons donner à partir de données des essais lougeants donc vous allez interpréter cela de cette façon là là vous avez ici préchaud c'est la courbe les histogrammes de pression en psy ici vous avez la première pression la valet ici c'est ça en psy ainsi de suite et pareil avec là alors à la fin vous pouvez donc établir un rapport vous pouvez établir un rapport voilà vous pouvez établir un rapport ça c'est le dessin de votre puis si vous en avez comme il n'y en a pas pour nous c'est ce qui nous intéresse ici c'est le ce qui nous intéresse ici c'est cette feuille ce qui est important là vous avez le résumé et les graphiques nécessaires par rapport à ça donc à la fin voilà donc une fois que c'est fait donc on pouvait à partir d'ici ajouter d'autres éléments voilà donc à partir d'ici nous allons ajouter les caractéristiques géométrie de notre de notre texte donc nous pouvons agrandir pour bien voir voilà nous pouvons agrandir notre essai voilà 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 ici vous avez toutes les indications par rapport par rapport à l'essai le genre et les différentes valeurs calculées vous en avez ici donc vous pouvez à partir de ça imprimer votre vous pouvez donc imprimer votre votre carte et plutôt votre rapport vous pouvez imprimer ça voilà vous pouvez cliquer ici ici vous choisissez l'imprimante et vous allez imprimer votre carte ici en 3D voilà après vous allez donc enregistrer votre projet ici là où c'est qui save save as voilà le projet c'est ça l'oujean test analysis donc à partir du site vous pouvez créer votre projet voilà c'est de cette façon ici que nous pouvons donc faire notre essai analyse de notre analyse des données des essais lujone donc vous allez interpréter cela et vous allez insérer dans vos différents rapports ceci étant dit ceci étant dit nous vous remercions pour votre particulière attention et nous sommes disposés pour les différentes questions que vous pouvez nous poser nous allons donc nous voir pour la prochaine vidéo merci merci – Sous-titrage FR 2021